Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PetitJab. PetitJab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour te découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur PetitJab. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne PetitJab. J'espère que tout le monde va bien les Jabbers, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, on va aborder un sujet qui est tout bonnement très compliqué. On va essayer de vulgariser un petit peu tout ça. J'ai une équipe de choc sur le plateau ce soir, les Jabbers. Et du coup, je vais laisser introduire rapidement chaque personne. Premièrement, Benoît. Monsieur Tandon, vous vous rappelez ? Ok. Nous avons ensuite Antoine, que vous avez vu la dernière fois en expert de la posture, qui revient en tant que chroniqueur aujourd'hui. Tout à fait. Antoine Comte, ma soeur kinésithérapeute. Je travaille à Paris dans le 11ème, dans un cabinet de kiné associé à une salle de crossfit. Crossfit original addict. Et on dit bonjour à tous les crossfitters ici présents. Tous les addicts, bonsoir. Et notre expert aujourd'hui, on a une grande chance de l'avoir. Nous avons monsieur Guillaume Rennal ici présent sur notre plateau, qui va pouvoir nous parler de manière très expertise de l'asiatique. Guillaume, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Rennal. Je suis kinésithérapeute dans le Val d'Oise, dans le 95. J'ai aussi une activité en tant qu'enseignant en formation initiale et enseignant en formation continue. Et j'ai un intérêt tout particulier pour le rachis et les douleurs irradiantes. Voilà, nous avons donc un vrai expert. Sans transition, on va tout de suite aborder une première chronique qui va vous permettre de juste voir un petit peu de quoi on parle, vous expliquer un petit peu ce que c'est une siatique et quelles peuvent être les particularités et les premières informations que vous pouvez vous donner. Et ça, c'est Benoît qui va vous y aider. Alors, l'asiatique, on va partir juste d'une définition. Vous allez avoir une diapo qui va s'afficher juste après. Donc l'asiatique, c'est une douleur qui est à l'arrière de la fesse et de la jambe et qui a pour origine le dos. Normalement, si vous voyez la diapo qui s'affiche, on va pouvoir séparer ces douleurs sciatiques en plusieurs types avec des origines différentes. La première qui est assez connue, c'est le nerf qui va être le système nerveux qui est sensible et qui entraîne ces douleurs derrière la jambe. Dans ces douleurs nerveuses, on va les séparer en deux catégories. Tout d'abord, on va avoir une où on peut avoir une faiblesse musculaire des muscles de la jambe et on va appeler ça une radiculopathie. Et on va ensuite avoir une autre catégorie qui est une sensibilité et une irritation du nerf. qu'on appelle une radiculologie et qui aussi peut entraîner des douleurs à l'arrière de la jambe. Si vous voyez aussi la diapo, vous avez ce nerf qui part du bas du dos et qui peut aller jusqu'à l'arrière de la jambe et jusqu'au niveau du pied. Donc ça, c'est une première catégorie nerveuse de douleurs qui peuvent entraîner des douleurs derrière la jambe. Ensuite, il y en a une autre qui est un peu moins connue mais qui est assez fréquente aussi. C'est des douleurs irradiantes dans la jambe dues à des muscles et des articulations au niveau du dos. Et donc, ces muscles et articulations envoient des douleurs qu'on va appeler référées et qui descendent au niveau de la fesse et derrière la jambe. Voilà, vous savez tout. Alors du coup, je vais juste résumer très rapidement pour voir si tout le monde a bien compris et si moi aussi j'ai bien compris. En gros, le nerf sciatique, c'est un nerf, donc c'est une structure qui existe. Ce qu'on appelle la sciatique, c'est du coup des pathologies qui peuvent être dérivées de ce nerf-là. Mais il faut faire la différence entre des douleurs sciatiques et des douleurs irradiantes. Parce que les douleurs irradiantes peuvent provenir d'autres choses que des nerfs en fait, c'est ça ? Exactement. Ok, très bien, très bien. Merci pour cette petite introduction, Benoît. Du coup, on va pouvoir continuer assez rapidement et on va pouvoir commencer à donner la parole à notre expert. Et pour ça, j'ai un petit jingle qui va arriver. Ok. Normalement, vous avez vu ça s'afficher à l'écran, c'est trop stylé, on s'est chauffé là sur cette émission-là. Et du coup, on va pouvoir donner la parole à notre expert. Guillaume, comment toi, tu pourrais donner comme petite définition, comme moyen d'aborder un peu ce qu'est une sciatique pour une personne ? Moi, je pense que Benoît, on a donné déjà quelques éléments. C'est principalement une description clinique. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on utilise un peu par abus parce que ça fait référence au nerf sciatique. Mais dans la pratique, quand on parle de sciatique, ça renvoie à n'importe quel symptôme qui donne des irradiations dans le membre inférieur, en fait. D'accord, ok. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, nous, ce qu'on associe, en tout cas, ce que le grand public va associer à sciatique, c'est des douleurs irradiantes. Dans le grand public, c'est plutôt nerf sciatique. Alors qu'en clinique, on se rend compte qu'on utilise cette terminologie-là, sciatique, pour décrire une sensation, comme l'a dit Benoît, qui descend dans la jambe, en fait. Ok, ok. Mais du coup, la structure qui peut provoquer ces douleurs irradiantes n'est pas forcément le nerf sciatique, en fait. Non, pas forcément, justement. Et je pense que Benoît en a donné quelques exemples. Il peut y avoir d'autres éléments. Et je ne sais pas si c'est pertinent que je revienne dessus ou pas. Mais il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent... Je peux ? Ok. En fait, il y a énormément d'éléments qui peuvent donner des irradiations dans les membres inférieurs. Et pour le coup, elles sont rarement graves. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle ou pas. Vas-y. Elles sont rarement graves. Ça peut être impressionnant, ça peut gêner, ça peut être très différent de ce qu'on ressent d'habitude parce que ça peut prendre une très grande étendue. Au-delà de la douleur, ça peut être aussi associé à d'autres symptômes. Parce qu'on parle de la douleur, mais il y a d'autres choses. Ça peut être des sensations de chaud, de froid, de fourmillement, picotement. Ça, c'est plutôt relatif à une attente nerveuse. En l'absence de ça, c'est peu probable que ce soit une attente nerveuse. Auquel cas, du coup, le degré d'inquiétude diminue, en fait. Mais quand bien même il pourrait y avoir une atteinte de nez, on ne va pas forcément toujours s'inquiéter. Et il y aura certains cas dans lesquels on pourrait... On verra après ces cas-là, précisément. Du coup, juste pour revenir à ce que tu disais, on peut avoir, du coup, ce qu'on retrouve nous souvent en cabinet, c'est que des douleurs irradiantes sont souvent quelque chose qui provoque pas mal d'appréhension et de peur au niveau des patients. Mais un des premiers messages qu'on voudrait faire passer, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est que le fait d'avoir des douleurs irradiantes n'est pas du tout forcément associé à de la gravité au niveau de la pathologie qu'on peut présenter. Est-ce que c'est ça que tu voulais faire passer ? Oui, exactement. C'est que des patients qu'on reçoit, en tout cas, on comprend une énorme inquiétude parce que c'est une sensation qui est inhabituelle et on se veut assez rassurant par rapport à ça dans le fait qu'elle est majoritairement bénigne. D'accord, ok. Donc la plupart du temps, c'est bénin. Alors, je ne sais pas s'il y a des premières questions qui apparaissent dans le chat, mais dans tous les cas, on a prévu un temps de questions et on a prévu aussi, nous, des questions qu'on nous pose fréquemment au cabinet pour vous donner des informations et pour vous permettre de transmettre quelques informations un petit peu plus précises. Guillaume, du coup, tu parlais un peu de critères de gravité, que c'était très souvent complètement bénin d'avoir des douleurs qui sont irradiantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément dans quel cas, justement, je dois m'inquiéter si jamais j'ai quel type de symptômes doivent me mettre la puce à l'oreille et sur lesquels je vais devoir peut-être consulter un petit peu plus heureusement ? On va dire qu'il va y avoir comme une jauge d'inquiétude qui peut monter au fur et à mesure qu'on peut suspecter des atteintes de fonction neurologique. Par fonction neurologique, j'entends votre capacité à sentir, à sentir le toucher, sentir le chaud, sentir le froid. Pas sentir le nez. Non, pas sentir le nez, mais qu'il est con. Mais donc, les capacités à sentir, le froid, le chaud, le toucher, etc., et les capacités à bouger. C'est ce qu'on appelle la sensibilité et la motricité. Dans le cas d'atteinte d'une de ces fonctions-là ou de suspicion d'atteinte d'une de ces fonctions-là, généralement, la personne va le ressentir parce que, par exemple, elle va prendre sa douche et elle va sentir qu'en passant l'eau, elle ne sent pas à cet endroit-là ou qu'elle ne sent plus à cet endroit-là. Dans le cas de difficulté à bouger son membre, ça, c'est des éléments qui peuvent mettre la puce sur l'oreille en se disant, tiens, je vais peut-être aller en parler à mon médecin. D'accord. Donc, les deux choses sur lesquelles il faut quand même être vigilant, c'est si on ressent, comme on dit, une perte de fonction, une modification dans la fonction avec une difficulté peut-être à bouger, à activer, à bouger ses articulations et une difficulté à ressentir les choses, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et principalement, ce qu'on retrouve en clinique, les secteurs les plus touchés et ceux qui amènent le plus de prise en charge urgente, qui restent très rares, c'est le fait d'avoir des difficultés à bouger le pied. D'accord. OK. Et c'est là où il y a un petit symptôme qu'on entend parfois chez les patients, c'est l'idée de faire plus de bruit quand je marche. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, c'est possible, parce que le pied tombant, souvent aussi, on a le pied qui retombe un peu plus. Voilà. Si vous faites un max de bruit quand vous marchez, allez consulter votre kiné. Allez consulter Guillaume, 95. Ou d'autres, je ne suis pas tout seul. Oui, c'est ça. OK. Donc là, ces cas sont quand même plutôt rares comparés à juste des douleurs qui peuvent être irradiantes, c'est ça ? Extrêmement rare. La prévalence, c'est-à-dire que la probabilité de présenter ça, c'est moins de 5%. D'accord. C'est très, très rare. OK. Très bien, très bien. C'est quand même plutôt rassurant ce que tu nous dis. Est-ce que peut-être un de vous deux veut ajouter quelque chose là-dessus ? Je vois qu'Antoine, tu portes ton micro à ta bouche. Je commence à bouger. Je commence à gigoter. Vas-y Antoine, je te donne la parole si tu veux ajouter quelque chose. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là, Guillaume, parce qu'en cabinet, quand on a des patients qui nous consultent dans le cadre de ces pathologies-là et surtout des douleurs, quand on leur pose des questions sur ce type de symptômes-là, ils ont l'impression de se dire mais et ma douleur ? Est-ce que ce n'est pas le premier truc qui devrait vous intéresser, vous, en tant que kiné ? Et du coup, on revient assez souvent sur cette explication que ce n'est pas forcément ça qui va nous interpeller en premier. Et du coup, ça répond vraiment bien à ce que tu nous expliquais là, que ce n'est pas le symptôme le plus déterminant par rapport à la gravité de la situation. Ce n'est certainement pas un critère de gravité. Oui, c'est ça. Donc, la douleur doit être évaluée, bien évidemment, mais ce n'est pas ça qui va nous dire si ce qu'on ressent actuellement est quelque chose de pathologique grave, en fait, c'est ça ? Ok, très bien, très bien. Eh bien, écoute, merci pour ces petites précisions. J'espère que ça vous aura aidé dans la compréhension, vous, de ce dont on parle, cette sciatique. Là, ce qu'on va essayer de mettre en place avec vous, c'est un échange pour pouvoir prendre vos questions, essayer de rebondir sur certains sujets que vous envoyez et essayer de répondre, justement, à vos questions avec nos chroniqueurs, avec notre expert. Alors, on a une première question qui nous vient de... C'est ce vétrant. Quelle est, du coup, la pathologie que l'on a dans les 95 % restants, donc quand on n'a pas de perte de fonction ? Est-ce que quelqu'un... Peut-être, vas-y, Guillaume, je te laisse répondre. C'est... On a effacé la question. Quelle est la pathologie ? C'est une super question et, en fait, c'est une question que se posent énormément de chercheurs. Déjà, je mettrais ça au pluriel. C'est-à-dire que je ne vais pas dire la pathologie et on va parler plutôt des pathologies, on va plutôt parler des sciatiques. Donc, on va mettre ça au pluriel parce qu'on a vu que, justement, il pourrait y avoir plusieurs éléments et la difficulté, c'est qu'on a du mal à spécifiquement identifier d'où que ça vient, en fait. C'est une grosse difficulté qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, votre système nerveux fonctionne d'une telle façon que les différents éléments atomiques qui existent dans votre corps partagent une source d'innervation. C'est-à-dire que votre muscle, votre ligament, votre os, en fait, va avoir un point d'origine nerveux qui sera identique. et votre cerveau, lui, il reçoit cette information-là. Il sera en difficulté pour déterminer exactement d'où est-ce que ça vient. C'est ce qu'on appelle le phénomène de convergence. C'est ce qui fait que c'est souvent un peu diffus et souvent un peu difficile à déterminer. Donc, dans la majorité des cas, on n'est pas capable de dire exactement d'où est-ce que ça vient. Donc, on ne peut pas, en fait, juste définir, nous, une structure précise qui pourrait provoquer ces symptômes. Alors, du coup, comment... Je rebondis sur ce que tu dis. Si nous, on n'est pas capable de... de choisir, de discriminer une structure particulière, comment on va agir, en fait, nous, en tant que thérapeute pour aider les gens qui présentent des douleurs irradiantes ? C'est une excellente question. Merci. De rien, de rien. C'est pour toi. En fait, on se rend compte que si on a un abord pragmatique, en fait, on n'a pas forcément besoin de savoir exactement d'où est-ce que ça vient pour savoir comment on peut agir. Parce qu'on a maintenant suffisamment de recul. Très intéressant. C'est donc par abord pragmatique de savoir comment on peut aider les gens sans forcément savoir exactement d'où ça vient. Donc, savoir exactement d'où ça vient, ce n'est pas forcément un problème pour le gérer. Ça peut être une question très intéressante qu'on peut se poser, et les chercheurs cherchent toujours, mais on n'a pas forcément besoin de ça pour améliorer et aider les gens. OK. Donc, je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur les manières dont on va pouvoir fonctionner, nous, pour vous aider et vous donner quelques tips pour pouvoir arriver aussi à réfléchir là-dessus. Je vais poser une autre question qui est très intéressante, qui est posée par Dave Dezade. Est-ce que les douleurs sciatiques passent toutes seules ? Peut-être un ou deux veut prendre la parole. Benoît, peut-être ? Oui. Allez, ça part. Donc, déjà, comme on a vu, les douleurs sciatiques, il y avait beaucoup de choses possibles qui pouvaient, comme l'a dit Guillaume, qui pouvaient entraîner une douleur. Donc, déjà, il faut pouvoir à peu près essayer de déterminer au moins une forme d'origine ou de type, on va dire, plutôt qu'une structure, parce qu'effectivement, on ne peut pas peut-être la déterminer précisément. Et donc, une fois qu'on a fait ça, si on parle du nerf, on va avoir une évolution naturelle qui est quand même très favorable, qui va permettre d'aider de récupérer naturellement. On va cicatriser ou on va avoir ces douleurs qui vont quand même diminuer. Maintenant, c'est quand même bien souvent d'être guidé, justement parce qu'on peut avoir ces appréhensions, ces choses qui font que on ne sait pas est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que je peux continuer de bouger. Et donc, c'est bien d'avoir un guide qui va permettre d'améliorer tout cela. Mais déjà, de base, il y a quand même une amélioration naturelle qui se fait très bien. Je ne sais pas si... Ok. Donc, l'évolution, en gros, pour retenir un petit peu et résumer ce que tu as dit, globalement, l'évolution des douleurs irradiantes toute seule, dans tous les cas, est une évolution qui va être plutôt positive quand il n'y a pas de perte de fonction. C'est ça ? Exactement. Ok. On va effectuer un petit changement de roster. Vous allez voir, vous allez voir une petite surprise qui va se passer. Surprise. Hop là. Et là, oh, attention. la caméra. Ouais. La caméra. Oh là 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 là. Le climax. Du coup, nous avons un nouveau Benoît qui vient d'arriver sur le plateau. On l'accueille rapidement. Bonjour Benoît. Merci. Bonjour à tous. Merci Benoît. Bonjour Thibaut. Et du coup, Thibaut, en arrivant, je vais te mettre directement dans le vif du sujet. On a une question qui est très intéressante aussi de Potawam. Est-ce que les pertes de sensibilité et de fonction qu'on peut avoir, elles sont toujours réversibles ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir des pertes de fonction de manière définitive ? Alors, c'est déjà dur de passer après tant de lumière. Il y a eu plein de belles choses qui ont été dites sur ce plateau. Je vais essayer de faire à peu près la moitié de ce qu'ils ont fait en termes de pertinence. Donc, les pertes de sensibilité, les pertes de fonction, les pertes de force qui sont, on le rappelle, les signes qui doivent un petit peu vous alerter peuvent être totalement réversibles et c'est ce qui est le cas dans la majorité des cas. Il y a certains cas où ça se complique et où là, les pertes de fonction, de sensibilité sont irréversibles mais rassurez-vous, c'est extrêmement rare. Donc, on nous disait tout à l'heure à peu près 5% de cas où on retrouve des pertes de fonction, des pertes de force un petit peu sévères. Dans ces 5%, on considère qu'il y a encore à peu près au moins 80, 90, 95% des formes totalement réversibles. Donc, derrière, il reste bien sûr un petit peu de complications mais c'est extrêmement rare. Ok, merci, merci pour cette question. Je vais reprendre la main pour poser une question à notre expert aussi, encore une fois, des questions très intéressantes dans le chat aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes vont répéter des sciatiques ? C'est une super question qui vient de... De Romain Humeau ! J'ai reconnu, moi, son petit pseudo. Allez, Angers ! C'est une super sciatique. Le Sko ! C'est une super sciatique. C'est un super pseudo. En fait, encore une fois, du coup, il faudrait se demander d'où vient cette sciatique ? Est-ce que c'est en lien avec une structure nerveuse ou pas ? Et en fait, on remarque qu'il y a énormément de facteurs de risque de récurrence et on se rend compte qu'il faut aller chercher vers des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Merci, cette caméra. On n'aurait pas forcément pensé comme par exemple l'hygiène de vie. Et ce que j'entends par l'hygiène de vie, ça va être par exemple la consommation du tabac, le sommeil. On sait par exemple que dans le cas d'une attente nerveuse, le fait de fumer, ça altère énormément la cicatrisation du système nerveux. C'est pour ça que, par exemple, une personne qui a un système nerveux qui est un peu plus sensible et qu'elle fume, on sait qu'il va y avoir plus de risques que ça se répète. Une personne qui a un sommeil perturbé de mauvaise qualité, on sait que ça peut amener à plus de récurrence. Et donc, c'est un peu un circuit qui fonctionne comme ça. On dit que c'est multifactoriel, il y a plein de choses qui fonctionnent ensemble, qui interagissent ensemble, dont les deux, trois éléments que je vous ai cités. Ok. On va continuer à prendre encore deux petites questions. Ben justement, je vais... Très bien, sur ça. Est-ce que du coup, ces causes multifactorielles qui peuvent expliquer la récurrence d'une pathologie, ça peut aussi être des solutions, en fait, pour stopper ces problèmes-là, un peu à double sens, quoi ? En fait, c'est une super prise de position. L'idée, c'est de s'intéresser aux facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait que vous avez un risque de développer tel truc ? Et l'idée, c'est de se dire, ok, si je m'y intéresse avant, en amont, est-ce que je diminue le risque de le développer ? Il semblerait que oui. Et donc, c'est pour ça qu'on peut conseiller aux gens de diminuer la consommation de tabac. On sait que c'est difficile, mais il y a des choses qui existent pour vous aider. Pour le sommeil, on sait qu'il y a des professionnels qui s'y intéressent. Il faut aussi, pour ça, se poser la question de qu'est-ce qui perturbe mon sommeil et aller approfondir un petit peu tout ça. On peut aussi parler de conditionnement physique, on peut aller parler de plein de choses comme ça. Mais effectivement, s'intéresser à chacun de ces éléments-là, c'est mettre plus de chances de son côté pour limiter les récurrences et limiter la sciatique à répétition. Et du coup, je rebondis là-dessus pour préciser que justement, quand vous allez voir votre kiné, votre kiné, il faut aussi qu'il s'intéresse à ces choses-là, comme ça aussi, que vous allez pouvoir passer au-delà des douleurs qui sont présentes, d'une pathologie qui est présente. Ça ne passe pas que par quelque chose de physique. Il y a aussi beaucoup de l'hygiène de vie qui entre en compte. Mais ça, je pense que le message commence à être quand même bien rabâché. Justement, c'est une super précision que ça ne vous perturbe pas si jamais vous allez consulter un kiné, par exemple, et qu'il commence à vous poser des questions sur ça. C'est justement normal et ça nous intéresse. Donc, il ne faut pas que ça vous perturbe. Je rajouterais même que ça devrait être plus fait. Voilà. Pour prendre position un peu. On a une question encore très intéressante. C'est souvent ce qu'on nous demande aussi au cabinet. Quelle est la durée moyenne d'un épisode de sciatique ? Je crois qu'Antoine avait même peut-être une réponse à donner là-dessus. Alors, pour donner une durée moyenne, c'est un petit peu la même chose qu'avant. C'est que ça va beaucoup dépendre de l'éthiologie qu'on a à ce niveau-là. En général, pour se donner un ordre d'idée et qu'on développe des symptômes associés à une sciatique, voire des symptômes neurologiques, on s'attend à avoir des améliorations sur 6 à 12 semaines dans un premier temps avec une rééducation mise en place ou du traitement en tout cas adapté en fonction de la pathologie. Maintenant, il y a certains épisodes de sciatique qui ont des causes qui sont peut-être moins graves, qui vont donner des résultats qui vont arriver plus tôt et certaines causes qui peuvent être soit prises en charge plus tard, soit qui ont des raisons plus compliquées et qui vont donner des résultats un peu plus tardifs. Maintenant, il faut s'attendre quand même à voir de l'amélioration si c'est pris en charge dans les premières semaines de traitement sans forcément avoir tout de suite une guérison à 100% totale et tout reprendre. Ok. On va aborder justement là, je vais prendre encore une petite question parce qu'il y a une question qui est très intéressante et on va aborder après justement un cas clinique où vous allez pouvoir voir un peu ce que nous, on met en place et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une sciatique qui est présente. Du coup, je te la pose parce que c'est très intéressante cette question-là. Plutôt que le tabac et le sommeil, une sciatique ne pourrait-elle pas venir d'un mauvais mouvement ou d'une mauvaise posture ? Et voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, du coup, je pense que je... Je coupe. Pour les postures, n'hésitez pas à retrouver notre YouTube. Il y a la vidéo qui est postée déjà sur Twitch, sur YouTube et vous pouvez avoir plein d'informations sur la posture et ce qui est bien ou pas bien. Alors, je pense que je n'ai peut-être pas bien cadré ma réponse. ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était par rapport aux répétitions, aux récurrences. D'accord. D'accord ? Ici, là, la question a l'air d'être sur l'origine d'un épisode. Oui. D'accord ? Et il faut bien comprendre comme c'est multifactoriel, parfois, un facteur va jouer plus qu'un autre. Donc, effectivement, parfois, ça va être un mouvement qui peut être un peu excessif, aller un petit peu trop loin, un petit peu trop fort, un petit peu trop vite. Sur la posture, je pense que vous l'avez abordé. Malheureusement, je suis un mauvais élève, je n'ai pas eu le temps de regarder l'épisode, mais j'imagine que... Tu ne seras plus réinvité. J'imagine que vous avez évoqué le fait que ce n'est pas tant la qualité de la posture qui compte, mais peut-être plus le temps passé dans cette posture-là. Je crois que tu nous connais. Je pense que tu nous connais. Donc, en fait, c'est vraiment, comme c'est multifactoriel, je rappelle, ma réponse faisait écho plutôt aux répétitions, pour que ça revienne. Mais sur un épisode, ça va dépendre. Des fois, c'est plus l'un, plus l'autre. Donc, tous ces éléments-là qui sont cités sont vrais. Il peut y avoir un mauvais mouvement, une mauvaise posture, maintenue trop longtemps, on va dire, une trop grande sédentarité, ça va jouer aussi. Tout ça peut jouer un peu. Vous faites un peu une recette, vous faites un peu votre popote et dans votre cuisine, parfois, vous mettez trop de sel, trop de machin, trop de trucs. C'est un peu ça, en fait. OK. C'est un peu la métaphore du... On va peut-être... la métaphore du verre d'eau. L'analogie du verre d'eau. L'analogie du verre d'eau. Tu la connais ? Je te laisse la faire, c'est toi les analogies, Thibault. OK. Donc, on considère un verre... Je parle de marmite. Mais bon. De marmite. Bon, le verre ou une marmite. On considère un verre ou une marmite. Et lorsque ce verre déborde, c'est là que se produit la douleur. Et il faut s'intéresser à ce qu'on met dans ce verre. Donc, effectivement, on va mettre quelques facteurs biomécaniques, on va mettre de la posture, mais on peut aussi mettre plein de facteurs de risque, comme par exemple le tabac. Le tabac, ça vient remplir le verre. Et du coup, l'idée, ça va être soit de vider le verre, soit d'agrandir le verre. Donc, pour vider le verre, on va essayer de travailler un petit peu sur la biomécanique. On va essayer d'améliorer un peu ses facteurs de risque de mieux dormir, etc. Pour améliorer la taille du verre, cette fois-ci, on peut passer par exemple par de l'activité physique qui va nous rendre un peu plus tolérants à la charge. C'est incroyable, cette analogie-là. Je vais du coup arrêter un petit peu les questions. Toutes les questions qui... J'ai le temps de rajouter un truc sur l'analogie ou pas ? Tu as 15 secondes. Oh putain, c'est chaud. OK. Après, sinon, les gens vont être déçus à Top Chef. Il faut qu'on se dépêche. Merde, c'est vrai. Marmite, Top Chef, arrache. Justement, si on ne parle pas de verre mais qu'on parle d'une marmite, en fait, généralement, la marmite, on cuit des trucs dedans. Et donc, sous la marmite, on va mettre du feu. Et en fait, ce feu, ça va représenter tout ce qui va être un peu extérieur, les contrariétés, le stress, tout ça. On se rend compte que parfois, même avec une marmite qui n'est pas pleine, qui ne déborde pas, si vous avez un feu très fort en dessous, elle peut rentrer en ébullition. C'est incroyable. Incroyable. Et on va aussi, du coup, avec l'ajout de ce feu, prendre en compte tout ce qui est un petit peu stress, contrariété, etc. Ou même si on ne remplit pas notre marmite, elle peut aussi être amenée à déborder par ébullition parce qu'on a un feu trop fort en dessous. Très intéressant. Très intéressant. Parfait. Et je ne mets pas de feu sous le verre, moi. Non, moi non plus. Par contre, on peut mettre un couvercle sur la marmite. On peut mettre un couvercle. On ne va pas arrêter d'aller trop loin sur cette magnifique analogie-là. Du coup, les questions qui n'ont peut-être pas été répondues, nous, on essaiera d'y répondre sur Instagram. Comme vous avez pu voir, on a essayé de faire ça déjà pour la dernière émission sur la posture que vous pourrez retrouver sur nos stories épinglées. On fera la même chose pour l'émission 3 et l'Asiatique. Des questions qui sont intéressantes, on les reprendra, on y répondra en face cam pour avoir une petite interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas même sur Instagram, sur Twitter à nous poser vos questions pour qu'on puisse y répondre sur ce thème-là. On va enchaîner très rapidement du coup avec un petit jingle pour la chronique qui s'appelle je vous l'ai déjà Clinical Jobs. Clinical Jobs, on est ici en français mais c'est vraiment pas bien donc on a décidé qu'on la gardait en anglais et qui est faite par notre ami Antoine. C'est parti. Et vous voyez la petite photo et c'est magique. C'est vrai que ma tête ressemble à A. Heureusement qu'elle est là. Donc, pour la petite chronique sur le cas clinique, je vais vous raconter un petit peu ce qui peut arriver au cabinet et du coup, l'histoire d'un patient qui est venu me consulter. Il s'appelle Philippe, il a 29 ans, il est chercheur en imagerie médicale et en fait, il est venu au cabinet parce qu'il avait des douleurs sciatiques donc qui avaient une origine lombaire et qui descendaient dans la jambe. Ça s'est déclenché à la suite d'une activité sportive. Il avait commencé à pratiquer le tennis, ça se passait bien mais au bout d'un moment, à force de faire des matchs, il a commencé à sentir cette douleur arriver. Il a consulté son médecin parce que les douleurs étaient relativement fortes et il avait des signes de diminution motrice associée. Donc là, ça a commencé à l'inquiéter et son médecin lui a expliqué qu'il allait prendre des anti-inflammatoires, qu'il allait passer un IRM. À l'IRM, il y a eu une hernie discale de révélée et il a été emmené chez le kiné. Du coup, il est arrivé chez moi. Et le premier truc qu'on lui a dit, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas de raison de chercher à avoir une opération ou quoi que ce soit d'autre. On allait d'abord faire de la rééducation et passer quelques semaines en fonction des résultats qu'il allait obtenir. On allait voir ce qui allait être mis en place. Donc nous, on a commencé à travailler ensemble. On va diviser un petit peu ce traitement en trois phases si on veut. Dans la phase 1, l'objectif, alors Alexandre va vous mettre une diapo de type d'exercice qu'on a vu ensemble avec Philippe, c'était simplement de lui expliquer qu'il avait le droit de bouger. Donc les exercices que je vous montre, c'est des exercices qui étaient relativement simples où on mettait en tension la partie nerveuse qui était un peu associée à sa douleur. Et à côté de ça, je lui ai donné quelques conseils sur la façon dont il pouvait bouger son dos au travail s'il passait beaucoup de temps assis. Et c'était vraiment plus pour le rassurer. C'est pas Philippe, ça. Ça, Philippe, c'est mon frère. Donc là, c'est pas Philippe. Effectivement, c'est moi qui vous ai préparé des petits gifs. Gif. Gif. Gif, OK. Il y a deux écoles. Gif. Donc, ensuite, on est passé à une phase 2 où là, pareil, je vais vous montrer des exercices peut-être qui semblent un peu plus violents. Il faut savoir que là, on est passé peut-être avec deux semaines en plus d'exercices, mais c'était quand même assez rapide parce qu'une fois que Philippe a compris comment est-ce qu'il pouvait bouger, il s'est rendu compte qu'on pouvait mettre de la charge sur des mouvements relativement lents et du coup, qu'on allait utiliser ça pour améliorer sa capacité de tolérance. Donc, même si là, on voit un soulevé de terre et un Jefferson curl pour les connaisseurs, c'est des exercices qu'il était capable de tolérer sans provoquer plus de douleur. Après ça, on a laissé un petit peu de temps sur ce type d'exercice-là et on est arrivé sur une troisième phase de reprise d'activité physique avec une intention de remettre de la vitesse et de l'intensité dans les gestes sportifs. Donc là, pareil, je vous ai repréparé des petits gifs avec des mouvements de saut, d'arraché. En gros, c'est plus une idée de vitesse et c'est ça qui était intéressant chez lui, c'était que la charge soulevée lentement était beaucoup plus tolérable que les mouvements de vitesse qui ont été pris dans un troisième temps et ça, ça peut dépendre du patient et des bilans. On pourrait avoir une progression qui est inverse chez d'autres mais chez lui, ça s'est passé comme ça et en fait, ça l'a beaucoup aidé de se sentir capable de refaire tout ça là-dessus. Même si les douleurs ne sont pas parties tout de suite, il a repris en fonction assez rapidement et c'était ça l'intérêt de la rééducation dans ce cas-là. Ok, du coup, pour juste essayer de revenir sur certaines choses que tu as dit là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces petits exercices-là et c'est ce qu'on va vous proposer quand vous allez check-in et que vous venez bouger, ce qu'on cherche à faire, c'est à redonner de la résistance aux structures qui auraient pu être un petit peu sensibles à un moment, les désensibiliser et leur redonner la capacité d'accueillir de la contrainte, c'est ça ? Exactement. Et ça, ça se fait juste toujours dans un respect de la douleur, c'est-à-dire que si on déclenche de la douleur ce qui peut arriver, il faut que ça soit que ça reste tolérable pour vous et qu'on identifie le point de départ auquel vous, vous serez capable de commencer. Ce ne sera peut-être pas le même que Philippe, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins, mais ce sera à nous, thérapeutes et vous en tant que patient, en nous donnant des retours sur ce que vous ressentez, d'identifier un peu ce point de départ. Ok. Alors, j'ai une petite question à poser, peut-être que Thibault pourra répondre à ça. Est-ce que tu aurais là, très rapidement, un ou deux exercices et je commence à avoir des petites douleurs qui apparaissent, qui peuvent être un peu irradiantes dans la jambe, que je peux mettre en place de mon côté et qui pourraient peut-être aider à soulager. Déjà, je pense qu'il ne faut pas hésiter, dites-moi si je me trompe, mais à se fier à son ressenti. C'est-à-dire, j'ai une douleur irradiante dans la jambe, je vois que par exemple, je suis assis, je me penche en avant, je ne sens pas la douleur. Je peux aller faire de la flexion. A l'inverse, si par contre, ça tire un peu dans le dos, dans la jambe, bon, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, je vais essayer l'inverse, un peu d'extension. Ah tiens, extension, pas de problème. Donc, trouver une direction qui nous permette de bouger, c'est ça ? Sans douleur. Sans douleur, parce que le mouvement qu'on va créer va permettre de désensibiliser un peu, c'est ça ? C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On appelle ça la technique de la fermeture éclair. Ah, encore une analogie, j'adore ça. Vas-y, dis-nous tout. Tu sais, quand tu essaies de fermer une fermeture éclair qui coince, si tu forces tout ce que tu risques à faire, c'est peut-être d'abîmer ta fermeture éclair. Alors que si tu reviens du coup, en gros, je vais résumer ça. Un premier tip qu'on peut vous donner, vous de votre côté, si jamais vous ressentez des douleurs qui commencent à apparaître, il n'y a pas forcément, déjà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça c'est ce qu'on a voulu vous faire comprendre aussi aujourd'hui. Et vous pouvez essayer de chercher certains mouvements qui pourraient ne pas recréer la douleur et au contraire vous désirriter, c'est ça ? Et est-ce que du coup, les mouvements qui créent la douleur, on les abandonne à tout jamais ? Bien sûr. Non, absolument pas. Vous avez compris avec la progression de Phil tout à l'heure en trois phases, Philippe, pardon, je ne le connais pas. Tu l'as appelé Phil ? Phil. Phil pour les intimes. L'idée, ça sera de revenir progressivement, étape par étape, à tout l'état initial. Ok, très bien. C'est la fermeture éclair. C'est la fermeture éclair, exactement, vous avez tout compris. Phil la fermeture. Le problème, c'est qu'il y a plein de questions qui sont très intéressantes. Le problème, c'est qu'on ne va pas avoir le temps de tout aborder. J'ai vu des questions sur les médicaments, j'ai vu des questions sur les anti-inflammatoires, j'ai vu des questions sur les hernies discales. Plein de bonnes questions. Plein de bonnes questions. Malheureusement, Top Chef approche. Ce n'est pas grave. On va devoir arrêter la question. Qui regarde Top Chef, franchement ? Beaucoup de gens, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Toute notre communauté. Notre communauté, les jabeuses, ils regardent Top Chef. Alors là, c'est un petit peu, voilà. Donc, les questions qui sont intéressantes sur les médicaments et surtout sur les hernies discales, c'est deux choses que j'ai vues. On va y répondre sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On prendra le temps d'y répondre. Là, on va devoir essayer de se dépêcher de conclure pour pouvoir vous laisser partir tranquillement. Et pour ça, nous avons une dernière chronique avec un dernier jingle qui s'appelle le… Les jabs à emporter. Les jabs à emporter. Il faut que j'apprenne les noms. Alors ça, il faut comprendre. Ça veut dire du coup les messages que vous allez garder pour vous à la maison. Avec encore une petite tête de Timon. Il y a une tête en haut. Moi, c'est un haut. Donc, on a fait une petite diapo pour que vous puissiez suivre ces petits conseils. Ça va être très simple. Attendez, on a un nouveau nom de chronique. Ça se rappelle… La prochaine, ça ne s'appellera pas. Ça s'appellera les doggy jabs. Ça serait très bien. Oh, doggy jabs. Yes. Un jour et demi pour refaire le jingle. Ah non. Alors, on va conclure avec les messages clés. Consultez un professionnel de santé. Donc, effectivement, c'est une pathologie multifactorielle, plein d'ethnies différentes, donc un peu complexe. Ethnie ? Oui. Ethnie. Ethnie. Ethnie différente. Donc, n'hésitez pas. si au-delà des douleurs, les fourmillements persistent et deviennent de plus en plus importants, si vous avez des pertes de force, de sensibilité, allez consulter un professionnel de santé. Ça va être assez important. Si par contre, on est juste sur de la douleur, l'autogestion peut très bien marcher. Donc, on a dit que c'était très rarement grave. Seuls 5% des irradiations sont en réalité des vraies sciatiques. Et dans ces 5%, seuls 5% encore, sont vraiment graves. Le reste, globalement, ça se gère très bien. C'est juste un état d'irritabilité transitoire qui s'améliorera progressivement. Alors, les moyens pour améliorer ça sont nombreux. Et la plupart de ces moyens sont complètement non-invasifs. On peut vous proposer un traitement physique par des exercices. On peut vous proposer un traitement médicamenteux. Là, on n'en a pas tellement parlé, mais ça marche bien. Mais non-invasif. Tout ce qui est infiltration, c'est uniquement en cas d'échec. Tout ce qui est chirurgie, c'est vraiment en cas de gravité. Et il me semble qu'il nous reste un dernier point qui est donc continuer à bouger, continuer à pratiquer votre activité physique, continuer à pratiquer votre activité professionnelle. Les douleurs irradiantes ne doivent pas vous empêcher de continuer ces activités avec tact et mesure et en les adaptant. Et pour ça, n'hésitez pas à demander l'avis de kinésithérapeute ou de médecin pour vous conseiller. Voilà ce que je pouvais vous en dire. C'est très bien. Je crois que tu avais tout résumé là. Merci à tous d'avoir été présents. Alors là, aujourd'hui, comme on n'avait pas forcément d'idées pour notre prochaine émission, ce que je vais vous laisser faire, c'est marquer un petit peu dans le chat certains thèmes d'émission en attendant que je remercie chaque personne. Je vous laisse marquer des thèmes et on va en sélectionner un et on vous l'annoncera très, très vite. Peut-être même si ça s'affiche à l'écran que je puisse avoir un retour pour pouvoir en choisir assez rapidement. Oui, Benoît peut venir pour conclure avec moi. Donc merci à tous d'avoir été présents les Jabbers. La prochaine fois, mercredi... Il faut s'asseoir juste. Il faut se mettre en bas. Du coup, mercredi prochain à 20h aura lieu notre dernière émission de la saison. On a commencé ici sur ces cinq premiers épisodes. On va essayer à la rentrée prochaine de faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, un petit peu mieux fait. Merci à tous déjà encore une fois d'avoir été présents ce soir. Merci à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ça. S'il y a des kinés dans le chat, n'hésitez pas à envoyer à vos patients. On cherche en priorité à toucher le grand public. C'est notre objectif. C'est vulgariser la santé, que les gens comprennent un petit peu mieux ce qui arrive dans leur corps et ce qui peut se passer au niveau de notre santé. On a du coup en thème possible l'entorse qui revient. C'est à peu près tout. Écoutez, on traitera la prochaine fois de l'entorse de cheville. Je pense que c'est ça qui va être fait. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous laisse sur un petit fond musical. Et puis, je vous dis à mercredi prochain, 20h. Salut ! Ferme les yeux C'est essentiel Pour ce voyage C'est essentiel